Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par TennoShare avec leur logiciel For UK qui permet tout simplement de déverrouiller l'écran d'iOS, déverrouiller le temps filiant d'Apple, supprimer le code de temps d'écran ou alors de contourner le MDM. C'est simple à utiliser, il faut juste brancher votre iPhone à l'ordinateur et appuyer sur commencer par exemple déverrouiller l'identifiant Apple et on voit bien l'appareil qui est détecté ici. Et si jamais vous avez des soucis, vous avez tout plein de tutos sur leur chaîne YouTube TennoShare French où vous retrouvez plein de tutos différents pour iPhone mais également pour Android. Et si jamais ça ne suffit pas, il y a également le site For UK qui permet d'avoir les tutos par écrit dont vous ne serez jamais perdus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour via le lien dans la description. Et c'est parti pour la vidéo ! Ça a un petit peu changé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle déco et n'hésitez pas à me dire si au niveau de l'image, c'est bon ou pas. Je suis encore en train de faire des réglages, j'essaie de faire au mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer ou non. Alors, quel est le but de cette vidéo ? Eh bien, je me pose la question tout simplement du prix à investir pour faire des vidéos sur YouTube ou alors en stream sur Twitch également ou ça peut être sur d'autres plateformes. Mais bon, principalement, c'est YouTube. Donc voilà. Je me suis posé cette question parce que récemment, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai testé pas mal de micros. Des micros à pas très cher et des micros qui sont bien plus chers. Et à force de regarder ces vidéos, je me suis dit... Parfois, le prix va de 2, 3, voire 4 fois plus cher. Et pour autant, est-ce qu'on a une qualité audio qui est 2, 3, voire 4 fois meilleure ? Eh bien, pour moi, en tout cas pour mes oreilles, je ne trouve pas. Et du coup, je me demande, mais pourquoi des fois, on investit 2, 3, voire 4 fois plus cher pour finalement peut-être une qualité audio qui n'est pas supérieure ? Du moins, le public ne perçoit pas cette différence en termes de qualité audio. Donc avant vraiment de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que lorsqu'on poste une vidéo sur YouTube, lorsqu'on stream sur YouTube ou sur Twitch ou même lorsqu'on poste une vidéo, peu importe où est-ce qu'on la poste, eh bien, la vidéo de base est compressée. Et donc, on n'a pas non plus la meilleure qualité d'image et la meilleure qualité son. Forcément, qu'elle sera réduite. Partant de ce postulat-là, est-ce qu'il est intéressant d'investir dans des micros qui sont à 100, 200, 300, 400 euros pour au final avoir une qualité de son qui est réduite étant donné que c'est compressé ? Je parle bien évidemment pour des YouTubers ou des streamers qui n'ont pas besoin non plus d'avoir une qualité de micro incroyable. Juste pour de la voix, ça me paraît quand même démesuré. Enfin bon. La chose étant, c'est qu'en général, sur YouTube, on chante beaucoup les louanges des micros XLR. Pourquoi ? Pour leur meilleure qualité en termes de restitution de la voix. Pour le fait qu'on a une possibilité meilleure en pré-traitement. Tout simplement parce que ce sont des solutions matérielles. Donc tout ce qui est compresseur, égaliseur, noise gate, etc. Et on a plus de possibilités en post-traitement où l'on aura une perte de qualité beaucoup moindre par rapport à un micro USB. Mais au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport à un micro USB si c'est juste pour poster sur YouTube et faire du streaming ? Parce que je tiens à rappeler, pour les micros USB, on a un seul investissement à faire. Tout simplement le micro. Parce qu'il possède déjà au minimum la carte son en plus du micro. C'est du plug and play, donc c'est ultra simple. On a juste à brancher. Limite, on règle la sensibilité sur ses paramètres Windows ou directement sur le micro si on a le potard. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. En plus de ça, et de plus en plus même, on a des possibilités de régler plusieurs choses sur le micro. Comme le noise gate, le compresseur, le limiteur, etc. Via des logiciels qui sont fournis soit avec le micro tout simplement. Je pense notamment au dernier Blue Yeti avec le logiciel G-Hub de Logitech vu que Logitech a racheté Blue. On a aussi le Presonus Revelator qui a un logiciel ultra puissant pour tout simplement gérer tout ce qui est égaliseur, compresseur, noise gate, etc. Sachant que le matériel est intégré là aussi au micro. Je pense au Elgato Wave 3 ou au Rode NT USB Mini qui ont quelques petits réglages moins complets que sur les deux précédemment cités. Mais voilà, qui permettent d'avoir des choses très sympathiques comme un noise gate ou un limitateur, même un compresseur. Et en plus de ça, on a une seule compatibilité à regarder. C'est l'impédance du micro qui peut être délivrée au casque et c'est tout. Alors que pour les micros XLR, ça devient plus compliqué. Au minimum, il y a deux investissements à faire. Le micro et la carte son. Tout simplement parce que les micros XLR ont une prise XLR. Et rares sont les PC qui ont une prise XLR directement sur leur carte mère. Je ne suis même pas sûr que ça existe d'ailleurs. Peut-être des micros XLR et encore. Donc il faut une carte son pour pouvoir brancher son micro en XLR sur la carte son qui elle va être branchée en USB sur le PC. En plus de ça, il y a différentes compatibilités à regarder. Donc on a évidemment l'indépendance que peut procurer la carte son au casque. Et il faut regarder la sensibilité du micro par rapport à la carte son. Savoir si la carte son envoie assez de peps pour avoir un gain suffisant sur le micro. Si je prends comme exemple un micro qui est largement vu de partout chez les youtubeurs ou les streamers, c'est le Shure SM7B. Eh bien, si on prend la carte son qui là aussi la plus vue sur YouTube, la Focusrite, et qu'on prend les modèles entrée de gamme, eh bien elle ne fournit pas assez de gain au Shure SM7B. Ce qui fait que les voix sont faiblardes. Il faut donc acheter soit un pré-ampli ou alors des petits boîtiers qui permettent de rehausser le gain du micro pour avoir tout simplement un gain suffisant pour la voix. Ce qui fait que si on veut avoir des traitements matériels, il faut rajouter d'autres investissements. Un pré-ampli, un compresseur dédié, un limiteur dédié, etc. Il y a plein de possibilités, mais ce sont des investissements en plus. Mais si on reste juste sur ne serait-ce que le micro et la carte son, si on prend le moins cher, je crois que le micro XR le moins cher que j'ai pu voir pour l'instant, c'est le Bird EM1 ou EM2, je ne sais plus, mais c'est E. Et les cartes son les moins chères, eh bien on dépasse déjà les 100 euros. En plus de ça, ça demande des connaissances supérieures par rapport à un micro USB, surtout si on veut investir dans un pré-ampli, limitateur, compresseur, etc. Où là, il faut connaître les choses, sinon c'est compliqué et on n'obtient pas des trucs de ouf. Auquel cas, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Et là, vous serez clairement déçus d'avoir investi autant pour pas grand-chose. Cette réflexion m'est venue aussi en regardant quelque chose sur mes stats. C'est que les vidéos sont autant vues sur des PC que sur des téléphones. Et la chose étant, c'est avec quoi mes viewers regardent mes vidéos ? Est-ce que c'est avec un casque ? Et c'est quelle qualité pour le casque ? Est-ce que c'est un très bon casque ou un casque bas de gamme ? Est-ce que c'est avec des haut-parleurs, donc des haut-parleurs branchés à un PC ? Est-ce que c'est avec les haut-parleurs du téléphone ? Tout ça me fait dire, est-ce que vraiment, si on investit 2, 3, voire 4 fois le prix, par exemple un microphone USB à 70€, je prends par exemple le FIFIN K690, je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. Et qu'on le compare à un Rode NT-USB mini qui vaut 100€, si on le compare à un Rode NT-USB qui vaut 150€, si on le compare à un Rode NT-1A qui était branché sur une Focusrite qui vaut à peu près 200€, ou alors sur ce micro que je viens tout juste de me procurer parce que je le trouvais très intéressant, qui est là branché à une Complète Audio 2 qui est une carte-son bas de gamme, ou branché à une Go XLR mini qui vaut 150€. Donc là, avec le micro qui coûte 180€, nous sommes sur un setup micro à 300€. Est-ce que vous, vous entendez une différence ? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer des extraits de mes vidéos YouTube sur ces micros, je vais vous passer des extraits de live que j'ai fait avec ces micros également, et dites-moi dans les commentaires si oui, vous voyez une différence ou non, quel micro vous avez préféré, et surtout, avec quoi vous avez regardé ces vidéos, et avec quelle source audio. C'est parti pour les extraits, et tant qu'à faire, on va les faire à l'aveugle. Alors, j'ai l'impression de peser dans le game, maintenant que j'ai reçu deux produits gratos, et une sponso où j'étais payé pour faire la vidéo. Ah, ça fait plaisir ! J'espère en tout cas que ça va continuer, si jamais il y a... Du coup, nous sommes sur la première partie qui comprend le début de l'émission, jusqu'à l'épreuve d'immunité des garçons. Donc, euh... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant des prochaines lives ou des prochaines vidéos. Benjamin Thomas... Oh, pourquoi ? Mais pourquoi ? Il ne reste pas derrière Fuglesang ! Oh, non, c'est mort. Allez, c'est mort. Malheureusement, on va encore foirer le sprint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce micro, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou si vous avez des critiques sur la vidéo constructive, ou si vous avez... Maintenant, je vous laisse réfléchir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous rappelle que dans la description, il y a un lien qui permet d'acheter ce micro avec 20% de réduction. Ah, euh... Rector. Il y avait encore Epo et Anissa qui, je pense, faisaient le Simon. Je suis descendu à l'Over Engine. Ouais. Je suis remonté. Si jamais vous voulez le renommer, vous pouvez le faire ici. Et vous avez une autre option, qui est tout simplement de choisir à quoi sert le bouton rotatif sur le micro. Avant, on ne pouvait pas, c'était forcément... NSN, Original, P3, SSGRB. Donc voilà, il y a plein de mods qui sont pris en compte. C'est plutôt pas mal. Et on peut venir... Alors, est-ce qu'on peut... J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous fera peut-être réfléchir sur de futurs investissements. Eh bien, si vous voulez vous lancer sur Twitch, sur YouTube ou que vous êtes déjà lancé. Très draconique, est-ce qu'il est là ? Alors, je vais prendre de quoi fermer, voyager. Où est-ce que je peux fermer ? Bien comme il faut. Voilà, donc là, vous avez entendu 4 micros. Le Fifine K690, le Rode NT-USB Mini, le Rode NT-USB et le Aston Element. Ou Element, comme vous voulez. Mais, quel micro correspond à quelle lettre ? Eh bien, voici les correspondances. Voilà, maintenant, dites-moi aussi dans les commentaires, eh bien, quel micro vous avez préféré à l'aveugle ? Est-ce que vous avez entendu des différences ou non ? Bon, alors, celui-ci, il a une signature sonore très particulière. Vous avez sans doute entendu des différences. Mais, au-delà de la signature sonore, est-ce qu'il a une qualité vraiment supérieure aux autres micros ? Alors, au final, est-ce que ça vaut le coup, vraiment, d'investir une grosse somme dans son micro pour une qualité audio qui n'est pas forcément équivalente à la somme dépensée ? À la différence du prix entre du bas de gamme et du haut de gamme. Encore, haut de gamme, il y a des micros, c'est 500 euros, 600 euros, voire 1000 euros le micro. Donc, même là, c'est encore du bas de gamme. Eh bien, pour moi, je ne suis vraiment pas sûr et assez dubitatif. Encore une fois, surtout si on fait juste des vidéos sur YouTube ou du stream. Il y a un exemple typique qui me vient en tête, c'est le Shure SM7B qu'on voit partout. Le micro, à lui seul, c'est quand même 400 euros. On peut peut-être le trouver à moins cher, mais c'est au grand minimum 300 euros le micro. Il faut donc une carte son qui va avec. Et la carte son, en plus de ça, il faut faire attention qu'elle puisse délivrer un gain suffisamment élevé pour éviter d'avoir une voix trop faible avec le Shure SM7B. Donc, on est à minima à 350-400 euros. Est-ce que vraiment, pour des vidéos YouTube, encore une fois, ou toute autre plateforme, ou des lives sur YouTube ou Twitch, est-ce que par rapport à un Fifine K690, qui est un micro qui vaut 4 fois moins le prix du Shure SM7B, en plus de la carte son pour le faire fonctionner, ça vaut vraiment le coup ? Est-ce qu'on a une qualité audio qui est 4 fois supérieure à un Fifine K690 ? Franchement, je me pose vraiment la question. Personnellement, je pense qu'à partir d'un certain prix, pour moi, ça ne sert plus à rien. Au-delà des 300 euros, ça ne sert quasiment à rien, voire même 200 euros. On peut s'arrêter à 200 euros de budget. Pour moi, ça suffirait largement d'avoir une qualité audio qui est suffisante, en fait. Ce qu'on peut rechercher dans un micro, c'est une signature sonore qui nous plaît, qui est liée à notre voix, à notre timbre. L'intérêt de monter en prix, qu'on peut aller à plus de 100 euros, c'est aussi la qualité de fabrication du micro, pour qu'il dure plus longtemps dans le temps. Peut-être qu'il aura des options directement sur le micro, des potards pour le gain, etc. Un filtre anti-pop intégré, un anti-choc intégré, etc. Il y a plein, plein d'options possibles. Voilà, je voulais partager cette réflexion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Déjà, avec les extraits, est-ce que vous avez senti une différence ? Surtout en termes de qualité, je parle bien en termes de qualité audio. Au niveau du timbre, là, c'est les micros, chacun a sa signature sonore. Est-ce que, oui ou non, vous, par exemple, vous n'hésiterez pas à investir 300, 400, 500, 600 euros dans un micro plus pré-ampli ou carte son, table de mixage, peu importe, pour, bah, tout simplement vos vidéos YouTube ou vos streams ? Ou alors, vous êtes plus du genre, écoute, j'ai coûté un micro USB à 70 euros, et pour moi, je n'entends aucune différence avec un Shure SM7B, plus une carte son, plus un pré-ampli, plus nanani, plus nanana. Encore une fois, on reste dans le domaine des vidéos postées sur YouTube, Dailymotion, Odyssey, j'en sais rien, comme vous voulez, ou le fait de faire des lives sur Twitch, YouTube ou toute autre plateforme. Est-ce que là, pour le coup, eh bien, on a vraiment une différence entre un micro à 100 euros et un micro à 1000 euros ? Pour moi, je ne pense pas. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous fera peut-être réfléchir sur de futurs investissements. Eh bien, si vous voulez vous lancer sur Twitch, sur YouTube, ou que vous êtes déjà lancé et que vous voulez augmenter votre niveau audio, ou que vous voulez augmenter votre qualité audio, et que vous pensiez prendre un Shure SM7B à 400 euros, plus la carte son, etc., et peut-être que vous vous dites « Hum, ça ne vaut peut-être pas le coup de dépenser autant », n'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur le sujet. Sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille faire ma corde à sauter, parce que j'ai un peu grossi. Peut-être un peu trop courte.